Nous venons dans ta maison Et nous nous rassemblons Pour t'adorer Nous venons dans ta maison Et nous nous rassemblons Pour t'adorer Nous venons dans ta maison Et nous nous rassemblons Pour t'adorer, Jésus Adorer, adorer Dieu louer, Seigneur Levant nous s'il vous plaît, nous allons lire un psaume Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 117 Psaume chapitre 117, nous lisons la parole du Seigneur Psaume chapitre 117, nous lisons la parole du Seigneur Louez l'éternel, vous toutes les nations Célébrez-le, vous tous les peuples Car sa bonté pour nous est grande Et sa fidélité dure à toujours Louez l'éternel Amen Car sa bonté vaut mieux que la vie Car sa bonté vaut mieux que la vie Nous louons ton Saint-Nomne, notre Père Pour ce que toi tu es toujours pour nos Pères Nous l'avons chanté, tu nous as jamais abandonné, ne fût-ce qu'un jour Mais tu as été toujours présent Toujours présent mon Soba, pour conduire le troupeau de ton pâtirage Que ta main bénie conduit encore jusqu'à ce jour Oh Dieu, s'il y a eu un fidèle, tu l'es mon Soba Ton nom est vraiment fidèle Tu le portes vraiment à propos mon Soba Nous te disons merci Nous te disons merci au notre Dieu Parce que tu nous façonnes vraiment à ton image à toi Pour que nous soyons réellement comme toi tu es Père Merci encore pour ta fidélité à notre endroit Et ta bonté, Père tu puissons au Dieu, ta miséricorde Père Tu nous soutiens, tu nous fortifies, c'est vrai Tu demeures réellement fidèle à ta parole à toi Comme tu l'as déjà dit dans ta parole Nous nous accrochons davantage à toi pour être aussi éclairés par toi Père Nous avons vraiment trouvé une grâce C'est vraiment un privilège Inestimable mon bénémé Seigneur De t'avoir à toi le Dieu très haut Dans ces bas mondes, désormais bénémé Père Saint-Oudieu D'être conduit par toi Merci parce que tu l'as dit que tu es les bons bergers Et tu le demeures toujours aussi bénémé Père Saint-Oudieu Nous en sommes aussi convaincus Père Oui tu es merveilleux Père Saint-Oudieu Merci encore de ce moment béni que tu nous offres la grâce De pouvoir également nous retrouver Père au Dieu En ayant la joie de voir réellement aussi Voir combien tu es présent au travers Des chants et des cantiques mon roi Où nos cœurs sont transportés Seigneur Vers toi mon bénémé Père Saint-Oudieu Pour t'estimer cet amour que nous avons toujours A ton endroit Père Pardonne nos péchés, nos iniquités, nos manquements Père ce que nous aurons pu regarder Qu'il n'a pas été à ta gloire 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 Merci aussi pour tout ce que tu fais pour ton peuple Encore bénémé Père au Dieu Et ceux qui sont aussi au loin comme au presse Qui sont en connexion aussi bénémé Père Saint Qui soient aussi bénis Car nous t'avons ainsi prié Au nom de Seigneur de Christ Amen Que notre Dieu soit béni Qu'il soit vraiment glorifié Vous pouvez vous asseoir Nous sommes heureux de pouvoir être dans sa maison Et de pouvoir aussi chanter les chants des Sion Comme Ézéchias pouvait le dire Oui c'est vrai, les vivants, les vivants Ce sont ceux-là qui te louent au éternel Nous sommes appelés à pouvoir louer C'est lui qui nous a sauvés C'est lui qui nous a aussi guéris C'est lui qui nous a aussi retablis C'est lui qui nous a délivrés Et qui continue d'agir encore parmi nous Nous lui sommes vraiment reconnaissants encore pour ce soir Que Dieu bénisse tous nos frères et sœurs Qui sont en connexion Et aussi dans différents endroits Différents pays aussi Qui aussi sont en communion avec nous En ces lieux Et même ici aussi Le pays dans lequel nous nous trouvons aussi Que le Seigneur bénisse aussi Nous le remercions pour tout le travail qu'il fait dans tout un chacun de ceux Qui l'aiment aussi Qui s'accrochent aussi à lui De tout leur cœur Nous avons certainement la certitude Que le Seigneur travaille et agit Et accomplit aussi de merveille dans la vie de tout un chacun Nous le remercions de ce qu'il nous a vraiment permis De traverser l'année passée Et d'être maintenant dans une nouvelle année Où nous avons réellement aussi dans notre cœur Cette détermination de pouvoir réellement aussi Lui plaire et le servir Selon donc sa pleine volonté J'ai eu à pouvoir Entendre aussi les témoignages C'est notre soeur Et c'est Carole Que je puis avoir aussi au téléphone Avec notre frère Yvon Hier Et c'est vrai que ça faisait tellement longtemps Qu'ils avaient aussi les désirs Je pense que je A pouvoir vous en parler ici aussi Ce qui Et à pouvoir permettre Qu'on puisse aussi être En communication téléphonique aussi Ce que La soeur J'aurais là exprimé aussi Ses désirs aussi Parce que Ici La plupart des frères et soeurs Peuvent avoir l'occasion De venir dans mon bureau Et parler aussi avec moi Mais elle Comme elle est loin Elle n'a pas cette possibilité là aussi De pouvoir aussi Me parler aussi Alors c'est comme ça Qu'ils avaient aussi envisagé Que je puisse aussi avoir un jour Où je peux aussi Leur parler aussi Leur donner du temps aussi Et je remercie les seignants Parce que Quand je me suis connecté Puisqu'ils voulaient Réellement Parce qu'ils veulent aussi Se voir aussi En vidéo Ah Ça m'a touché J'ai vu la joie de ma soeur Et Elle était tellement joyeuse Mon frère Elle était tellement Tous les deux dans la joie J'ai dit que Dieu bénisse mon frère Et ma soeur Et Et ça vous touche aussi De voir le mot Que les gens portent aussi Dans leur coeur Et Avec cette allégresse Ils sont si loin Au Canada Et Pendant que nous sommes 20h ici Là-bas C'est l'après-midi Et les changements Des heures effectivement Et aussi Ils sont dans Des heures assez compliquées Mais ils se lèvent tôt Que ce soit le matin aussi Pour réellement aussi Suivre les réunions Alors Notre soeur Carole Était vraiment malade Et Elle avait des douleurs Qu'elle a eu à pouvoir avoir Je pense à partir du bas de dos Et Jusqu'à la montée Effectivement C'était comme un courant électrique Qui était passé Dans son dos Alors Elle n'arrivait pas à pouvoir Vraiment Puis elle marchait C'était tellement douloureux Qu'elle n'arrivait pas à pouvoir Se tenir Alors Elle a cherché Les hôpitaux On disait toujours Que les hôpitaux étaient toujours Foules Et pour la recevoir Aux gens C'était aussi problématique Ainsi Et puis bon Elle a eu l'occasion Maintenant De pouvoir Avoir la possibilité Qu'on puisse Maintenant Le recevoir Pour lui faire Je crois On lui avait donné rendez-vous Pour l'examen Effectivement On avait fait des radios Parce qu'on lui a dit Que c'était le problème De Bastien C'était l'arthrose Effectivement Donc Ses os C'était donc problématique Et Alors Le nerf était tellement coincé Je pense que c'était cela Et voilà Qu'on lui dit Bon voilà Pour cela D'après ce qu'elle m'a fait part aussi Et qu'il fallait qu'elle puisse Aller passer à un examen Pour Je crois que C'était un examen Je pense C'est un médecin Donc un médecin Qui devait donc Aller donc l'examiner Et pour cela Elle devait porter Un peu de vêtements Un peu pâti Je pense C'était des pantalons Des choses comme ça Qui devaient Parce que Ces messieurs Donc les docteurs Devaient donc l'examiner Alors quand elle l'a entendu Qu'elle allait donc Se mettre Donc dans des vêtements Comme cela En pantalon Et pour Permettre que le monsieur Puisse arriver à pouvoir L'examiner Parce que Je n'ai pas comment Elles allait faire passer Les appareils Évidemment Comme cela Alors là Ça a commencé à travailler Son cœur Et son esprit Je pense Si Il dit Seigneur Les pantalons N'est jamais passé Par moi Je sais que je suis Dans un état Tellement douloureux Effectivement Qui nécessite Des examens Mais la condition Qu'on me pose C'est là Il faut que Absolument Je sois Pantalonné Et puis Que le monsieur Puisse arriver à pouvoir M'examiner Deux choses Qui sont difficiles Alors il dit Seigneur Moi Je ne peux pas arriver À pouvoir Désobéir à ta parole Pour les problèmes Des mon dos Bien que je sois Dans une situation Difficile Même pour bouger Ainsi de suite Alors Il dit Seigneur Les examens en question A cause de ce qu'ils m'ont demandé Je ne veux pas y aller Je ne veux pas mettre Le pantalon Pour cela Effectivement Mais j'essaie une chose Que dans ta parole Tu as dit Que tu es l'éternel Qui nous guérit De toutes nos maladies Et je veux Juste parce qu'aussi Ils avaient fait la radio Ils ont dit que Évidemment Ils vont aussi m'appeler Lorsqu'ils verront Qu'il y a le problème D'arthrose Qui aussi arrive A pouvoir agir Effectivement Dans mon corps A cause des douleurs Que j'ai Alors je devais A l'hôpital Et puis l'examen Effectivement Qu'on doit procéder à cela J'ai dit Seigneur Tu es les dieux Qui guérit Moi Je ne vais pas faire Ce qu'ils m'ont demandé Je l'écoutais J'ai dit C'est quand même extraordinaire Alors il m'a dit Bon Je suis donc resté Au lieu d'aller à l'examen En question Pour cela Je ne suis pas parti A cause de pantalon Et voilà que Quelques temps sont passés Je commence à pouvoir Me regarder Je tourne Je me baisse Je monte Plus aucune douleur J'ai dit Notre Dieu Est tellement bon Vous voyez Le Seigneur Nous fait passer Par des épreuves Et qu'on nous met Parfois dans une Condition telle Que On doit arriver A pouvoir faire Quelque chose Que Dieu dit non C'est pour voir Effectivement Qui nous sommes Et voilà Que notre soeur A eu à pouvoir Il m'a aussi Démontré Ce qu'elle avait Dans son coeur Et son Dieu A démontré aussi Ce qu'il avait Aussi pour elle Et notre soeur Le Seigneur L'a guéri Pour cela Notre frère Effectivement aussi M'a fait part De son témoignage Combien des années Il avait un problème Avec ses deux jambes Mais qui faisait Des douleurs Tellement aussi Fortes Effectivement Aussi Et voilà On lui donnait Des médicaments On lui a dit Que ces médicaments C'est un niveau Tellement élevé On ne peut pas ajouter Parce que les douleurs Tellement élevés On ne peut pas ajouter Encore un autre médicament Effectivement A ce stade Où vous en êtes Parce que C'est C'est la limite Mais les douleurs Et puis Il s'en est souvenu En disant Mais le Seigneur Notre Dieu Il a dit Croyez en moi Alors Qu'est-ce que Je ne peux que faire C'est de croire en lui Alors Comme il avait eu A pouvoir aussi Aller en pharmacie Chécher donc Cette bouteille De médicaments Il est venu avec Il l'a mis dans la moire Il a dit Moi je ne vais pas Toucher à cette bouteille Moi je vais avoir Confiance au Seigneur Il est resté Comme ça Deux mois Deux mois Sont passés Deux mois Deux mois Sont passés Puis un jour Il s'élève Il regarde Il fait des mouvements Il fait tout ce qu'il a Pour pouvoir faire Plus aucune douleur A l'intérieur Ça c'est une grâce Et aussi la foi Dans le Seigneur Notre Dieu Il est le Dieu De sa parole Il est vraiment Le Dieu Qui agit Lorsque nous Plaçons notre confiance En lui Nous allons remercier Dieu Pour ce qu'il a fait Et pour ce qu'il continue Encore de pouvoir faire Nous voulons te dire merci Notre Père Et notre Dieu Pour ce que nous avons reçu Et entendu aussi Comme témoignage Merveilleux Père De notre sœur Carole Et aussi notre frère Yvon Mon bénéme Père Au Dieu De la foi De l'amour Qu'ils ont placé Véritablement En toi Mon bénéme Père Tu nous as aussi Témoigné Et prouvé aussi Que tu étais réellement Le Dieu de ta parole Mon âme Tu loues Et tes glories Pour ta bonté Pour ta grâce Et tes grandes compassions En notre endroit Et jamais Tu nous as abandonné Mon bénéme Père Sainte Dieu Nous le voyons Au travers de ton peuple Seigneur Ce que tu le démontres Accord davantage Mon roi Que tu guéris Merci réellement Pour la délivrance Aussi La guérison Que tu l'as Aussi accordé Mon bénéme Père Sainte Dieu Je te loue pour cela Mon bénéme Père Je te remercie Continuer encore D'agir encore Pour mon frère Et pour ma soeur Encore bénéme Père Sainte Dieu Pour nous tous Qui avons tellement Besoin de toi Père Nous comptons sur ta grâce Et nous te remercions Pour cela Car nous t'avons ainsi prié Au nom du Seigneur Et sauveur Jésus Christ Amen Nous ne devons jamais Oublier une chose Que notre Seigneur Est toujours le même Hier Aujourd'hui Et éternellement C'est un Dieu Qui ne change pas Nous pouvons changer Nous les hommes Et nous pouvons avoir Beaucoup de faiblesses Certainement c'est vrai Mais le Seigneur Demeure toujours le même C'est pour cela Que dans toutes les circonstances Nous ne pouvons qu'avoir Confiance en Lui Dans les actes Au chapitre 2 Nous lisons Les saintes écritures Comme cela Vous savez Nous allons lire Les écritures Que vous savez Actes Au chapitre 2 Nous lisons A partir du verset 37 Il nous dit ceci Après avoir donc Entendu ce discours Ils eurent Leur cœur Vivement touché Et dire à Pierre Et aux autres Apôtres Hommes frères Que ferons-nous ? Pierre leur dit Répandez-vous Que chacun de vous Soit baptisé Au nom De Jésus Christ Notre Seigneur Pour le pardon De vos péchés Et vous recevrez donc Le don du Saint-Esprit Car la promesse Est pour vous Pour vos enfants Et pour tous ceux Qui sont au loin En aussi grand nombre Que les Seigneurs Notre Dieu Les appellera Et par plusieurs autres paroles Ils le conjuraient Et les exhortaient Disant Sauvez-vous donc De cette génération Perverse Et ceux qui reçurent De bon cœur Sa parole Donc furent baptisés Et en ce jour-là Le nombre des disciples S'augmenta D'environ 3000 âmes Ils persévéraient donc Dans l'enseignement Des apôtres Dans la communion fraternelle Dans la fraction du pain Et dans les prières Amen Voulons te dire encore Merci Père Pour ce moment béni Que tu nous donnes De pouvoir nous tenir Encore dans ta maison Père Saint Et de pouvoir lire aussi Les Saintes Écritures Ta parole vivante Mon Soba Dans laquelle se trouve Réellement la vie Cette vie Qui transforme aussi Les êtres humains Mon Soba Oh Dieu C'est une sémence Vivante mon bénéme Père Dieu Qui manifeste réellement Aussi la vie Et qui change l'homme Père Saint-Bisant Dieu Un homme mortel Un homme Père Saint-Bisant Dieu Qui reçoit la vie Éternelle Père Sois béni pour ta bonté Sois béni aussi Pour ton amour Aussi Père Saint-Bisant Dieu Pour ta fidélité A ta parole à toi Mon Soba Merci encore Pour ces instants Je t'ai demandé C'est la Père mon Roi Au nom de Saint-Dix de Christ Amen Vous pouvez vous asseoir Nous remarquons L'impact Que fait Timon Que ces hommes Qui étaient venus Donc à Jérusalem Ont eu à pouvoir Réellement Recevoir De la part De la parole Qu'ils ont eu À pouvoir Entendre Effectivement De ceux Comme aussi Ils ont eu À pouvoir Bien le répéter Effectivement Parce que Ils ont entendu Et au verset 37 La Bible nous fait savoir Que ces hommes Ayant entendu Donc cette parole Donc nous savons Effectivement Par la bouche De qui Effectivement Ces paroles Ont été donc prononcées Donc il s'agit Effectivement De l'apôtre Pierre Et l'écriture Nous fait savoir Que le cœur De ces hommes Qui ont eu À pouvoir Entendre Cette parole Leur cœur A été vivement En tout cas Profondément Touché Au plus profond C'est-à-dire Que percé En fait Même s'il était Dur n'importe comment Ses cœurs A été sécoui Au plus profond Effectivement Qui a fait que Même les racines Qu'ils avaient Effectivement Des différentes traditions Qu'ils pouvaient Arriver à pouvoir Avoir Et ce qu'ils avaient A pouvoir Avoir Comme doctrine Même aussi Aussi des enseignements Qu'ils avaient reçus Cette parole A sécouer L'intérieur De ces personnes C'est pour ça Qu'ils se sont Écriés Comme l'écriture Le dit ici Et ils disent Écoutez très bien À Pierre Pas n'importe qui Mais à Pierre Et aux autres apôtres Ceci Hommes frères Que ferons-nous Ils se sont adressés Effectivement Parce que Regardez bien C'était Pierre Qui était en train De pouvoir parler Mais Ils avaient eu A pouvoir vivre Cette expérience En voyant Ces hommes-là Tous ceux Qui étaient Effectivement Dans la chambre haute Avec aussi Parce que La Bible nous fait Comprendre Qu'il y avait Dans cette chambre haute Effectivement 120 Qui s'étaient donc Rassemblées Effectivement Là Effectivement Pour pouvoir aussi Être dans la prière Et comme Ils étaient donc Rassemblés En cela Je pense que C'est cela Dans le chapitre Chapitre Quelque chose Comme c'est ça Je pense Je crois Que c'est cela Oui Donc Voilà Je pense Que c'est cela Oui Voilà Ce verset Verset 12 Il dit Alors il retournait Donc à Jérusalem De la montagne Non Acte 1 Pardon Verset 12 Alors il retournait Donc à Jérusalem De la montagne Appelée des Oliviers Qui est près de Jérusalem A distance d'un chemin De sabbat Quand ils furent arrivés Ils montèrent dans la chambre haute Où il s'était né Dordinaire C'était donc Pierre Jean Jacques André Philippe Barthélémy Mathieu Jacques Fils d'Alphée Simon Les élotes Et Jude Fils de Jacques Tous d'un commun D'accord Persévérez donc Dans la prière Avec les femmes Et Marie Mère de Jésus Et avec aussi Le frère de Jésus Et à ces jours-là Pierre donc C'est l'Eva du milieu 2 Effectivement Vous connaissez cela Et nous pouvons Verset du 15 C'est cela En ces jours-là Pierre s'éleva au milieu 2 frères Le nombre de personnes réunies Était d'environ 120 Et il dit Hommes frères Il fallait que s'accomplisse Ce que le Saint-Esprit Dans l'Écriture A annoncé d'avance Par la bouche de David Au sujet de Judas Qui a été donc Les guides de ceux Qui ont saisi Jésus Vous vous souvenez de cela Donc effectivement Ils ont donc donné Effectivement L'énorme La liste effectivement Plus ou moins De ceux qui étaient là Par rapport Effectivement aussi Aux apôtres Effectivement Qui étaient là Et puis avec aussi D'autres aussi Qui étaient donc Parmi eux Comme on a cité Les noms effectivement Aussi de Marie Ainsi de suite Effectivement Et puis on nous dit Effectivement Qu'ils étaient En environ de 120 Donc c'est là Pendant qu'ils étaient Donc rassemblés Comme le Saint-Esprit Tout le dit Verset 2 ici Chapitre 2 Pendant verset 1 Il dit Le jour dont La Pentecôte Ils étaient tous Ensemble Dans le même lieu Donc là Et tout à coup Il vint du ciel Un bruit comme celui D'un vent impétueux Et il remplit Toute la maison Où ils étaient donc Assis Des langues donc Semblables à des langues De feu Leur apparure Séparer les unes Des autres Et se posèrent Sous chacun d'eux Et ils furent tous Remplis du Saint-Esprit Et s'émirent A parler d'autres langues Selon que l'Esprit Leur donnait De s'exprimer Alors on voit bien Qu'on nous fait savoir Qu'ils étaient En environ de 120 Il y avait aussi donc Des soeurs qui étaient là Et la puissance de Dieu Donc remplit effectivement La pièce où ils étaient On dit bien Que tous Et donc Furent remplis Du Saint-Esprit Donc sans exception Que ce soit donc Marie Donc tous Donc c'était Le même Esprit Effectivement Qui est descendu Qui les a Complètement remplis Effectivement Et ils sont sortis En train de pouvoir Effectivement Comme on dit Donc s'exprimer Ainsi Mais effectivement Quand les gens Se sont approchés C'est Pierre Effectivement Qui a eu à pouvoir Réalement aussi Commencer à pouvoir Parler au peuple Qui était avancé Effectivement Pour C'est pas la question Mais comment Ces choses se passent Parce que Ces hommes sont ivres Ainsi de suite Effectivement Et c'est Pierre Qui a eu à pouvoir Prêcher donc La parole Vous remarquez très bien Qu'il était le seul A pouvoir S'exprimer Et là C'est quelque chose De particulier Effectivement Il y avait plus ou moins 120 qui étaient là Comme la Bible Le fait savoir Après que Pierre Aient donc parlé Effectivement On ne nous a pas dit Que Jean Ou Jacques Ont eu à pouvoir Effectivement Parler Après que Pierre Aient parlé C'était simplement Dans les actes 15 Effectivement On ne nous a fait pas Qu'effectivement Que là Après que Pierre ayant parlé Jacques prit donc La parole Vous vous souvenez encore Mais ici Effectivement On nous dit simplement Que c'est Pierre Qui a apporté La parole Effectivement Comme vous le savez Dans chapitre 2 Je pense que c'est cela Je pense que c'est cela On nous dit Ici Verset 14 Il dit Mais alors Pierre Se présenta Avec les onze Et leva la voix Et leur parla En ces termes Hommes, Juifs Et vous tous Qui séjournez A Jérusalem Sachez ceci Et prêtez L'oreille à mes paroles Nous voyons que Quand il a eu A pouvoir parler Effectivement Tous ceux-là Qui ont eu A pouvoir entendre La parole de Dieu Ont été tellement Touchés Mais regardez Quelles réactions Ils ont pu arriver A pouvoir avoir Après avoir entendu Effectivement Aussi Cette parole La Bible ne veut pas Que Ici Au verset Donc 37 Donc Paragraphe 3 Je pense Paragraphe 3 Après avoir Técis Ce qu'on a Désir Lesquels On vient toucher Et il dit A Pierre Et aux autres apôtres Hommes frères Que ferons-nous Ils ont posé La question Pas à tout le monde Mais en fait Ils ont posé La question Aux personnes Qui étaient Vraiment Les personnes Concernées C'est important De comprendre Cela Mon frère Et ma soeur Et vous pouvez voir Qu'effectivement Que ces jours-là C'est les jours De Pentecôte C'est effectivement Le jour Dieu est notre Vraiment Il est vraiment précis Le Seigneur Notre Dieu Il nous montre Les choses Pour que Nous puissions voir Qu'il ne fait Jamais d'erreur Et la manière Dont il a fait Effectivement Au début Il fera la même chose Et ils ont posé La question Et pourtant Il y avait 120 Ces hommes-là aussi Étaient remplis Du Saint-Esprit C'est écrit quand même Tous Remplis Du Saint-Esprit Et voilà Ce qui est extraordinaire Après que Pierre Aille parler Il s'adresse Il s'adresse Simplement Aux apôtres En disant Hommes frères Que ferons-nous Donc C'est Pierre Qui répondit Effectivement Vous avez remarqué Une chose Merveilleuse Effectivement Quand Pierre A répondu Il leur a donné Effectivement La réponse Exacte Ils regardaient Très bien Ce qui s'est passé Dans ces personnes En réalité Ils n'ont jamais discuté Non 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 Ils n'ont pas dit Mais ce n'est pas Comme ça Qu'on a appris Effectivement Non La Bible dit Que leur cœur Était vivement touché Quand le cœur Est vraiment touché L'obéissance Se suit Il n'y a pas De discussion D'explication Mais d'abord Non 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 Parce que déjà Quand tu es convaincu Tu n'es convaincu Pas par un homme Par le Saint-Esprit Il te convainc Parce que voyez Vous Ils étaient dans Cette atmosphère Il n'est pas possible Comment ces hommes Sont tous galiléens Mais comment Parlaient-ils Effectivement Dans l'anglais D'ailleurs là Ça fait que L'intérieur Ce ne sont pas des hommes Il y a Quelques gens Effectivement Donc quand déjà Ton regard Est attiré Vers le surnaturel Alors la conviction Vient Si nous sommes convaincus Alors nous sommes concernés On sent qu'effectivement Que ça Ça nous concerne C'est pour ça Qu'il faut faire attention Au regard Que vous posez Quand vous entendez Effectivement Qu'est-ce que vous regardez Qu'est-ce qui vous touche Effectivement Effectivement Parce que C'est important Mon frère et ma soeur Nous sommes dans un âge Tout à fait Merveusement particulier Parce que Ce que le Seigneur Avait donc Promis aussi C'est que Nous sommes en train De pouvoir Vivre aussi Parce qu'il a dit Mais dans les derniers jours Il a dit Je reprendrai mon esprit Sur toute chair Ben nous sommes Dans ces temps Effectivement Et comme Le Saint-Esprit Lui Il vous conduira Dans la vérité C'est en fait Le vrai prédicateur Bien sûr que oui Parce que moi Je ne peux pas Vous convaincre Du péché Non monsieur Mais lui donc Il vous convaincra Du péché Parce que C'est la raison Pour laquelle C'est merveilleux Alors voyez-vous Ici Voyez-vous ici Effectivement Que le coeur De ces hommes Était tellement Touché Parce que Ils étaient Dans le surnaturel En fait Il n'y avait rien Qui était charnel Qui était en rapport Avec le cousin Ou l'oncle Ou si si Ou je l'ai fait Parce que mon cousin L'a fait Parce que mon papa A fait Non Convaincu Par le surnaturel Qui était là Mais c'est vrai D'abord Chacun d'eux Mais ils sont tous Galiléa Comment est-ce que Nous les entendons Chacun Dans notre propre langue Chacun Notre propre langue maternelle Donc ce qui veut dire Que chacun Était touché C'est pas que C'était un groupe Non Individuellement Donc ils sont Rettés dans cette dimension Effectivement Où le coeur A été Vivement touché Quand c'est Vivement touché On ne subit personne C'est d'ailleurs La personne Qui vient vers vous Dis mais Alléluia Gloire à Dieu Qu'est-ce que nous Devons faire frère Dis-moi Est-ce qu'ils ont Prié beaucoup Qu'ils ont prié Voilà cela donc Quand on est concerné On se sent responsable C'est sûr et certain cela Voilà pourquoi Quand Pierre l'air a dit Effectivement Ils n'ont pas dit Mais répandis Je suis croyant Non 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 Il dit Tu nous dis ça Pas de problème Et d'ailleurs Vous remarquerez très bien Que l'écriture Nous montre effectivement Dans les versets Ici qui a suivi Les 41 Et j'aime bien Cette version Que vous avez Effectivement La vôtre Comment C'est qui je m'y réfère Souvent parce que C'est cela La version appropriée Que je trouve Qui est vraiment appropriée Et c'est cela On nous dit Parce que bon Le mien c'est pas comme ça Mais ici Il nous dit Oui voilà 41 Écoutez bien Ceux Ceux Qui reçurent De bon cœur Voyez vous C'est toujours là Qui reçurent De bon cœur D'abord Quand on a été donc Touché vivement Dans cette atmosphère On se trouve Alors Notre cœur Est disposé Maintenant Parce qu'il dit Mais qu'est-ce que Faire-nous Effectivement Donc c'est C'est que L'intérieur Est disposé A pouvoir recevoir Parce qu'on a vu Ce que Ce que vous avez Comment ça fait de vous Vous êtes des humains On vous regarde Mais vous n'êtes pas des humains Parce qu'un humain Ne peut pas faire Ce que vous faites Ah oui Parce qu'un humain S'il parle dans sa langue On entend sa langue Effectivement On demande un interprète Mais vous non Ah non Mais vous non Vous parlez dans votre langue Mais je t'entends dans ma langue Mon voisin t'entends en grec Et tout ça Non Il y a quelque chose Ils étaient convaincus Que ces hommes Avaient vraiment Quelque chose De différent Des humains Il dit Mais d'où vient cela Il dit Mais je vous l'ai dit C'est ce Jésus Que vous avez rénié Alors Mais oui Maintenant Qu'est-ce que Nous pouvons faire Pour être comme vous Parce que nous voulons C'est Jésus Là Ça c'est toujours Le point J'ai pris Que Dieu nous aide Le point le plus central Le point le plus important Frères de Somme Là où Jésus n'y est pas N'y soyez pas non plus S'il n'est pas les bienvenus Moi non plus Je ne suis pas les bienvenus Mais oui frère Parce que Seigneur mon Dieu Pierre lui a dit Il dit Mais Il les a chassinés Mais Pierre lui dit Mais Seigneur Où veux-tu que nous allions Tu as Tu as Tout ce que nous avons besoin Quand tu parles De nos cœurs à nous C'est la vie qui revient Tu as les paroles De la vie éternelle Tu nous chasses Mais je ne peux pas Que je t'ai quitté Je m'accrocherai à toi C'est la vie Que tu m'as donnée Que Dieu te bénisse C'est la vie Que tu m'as donnée Je vais aller où La joie que j'éprouve Ce n'est que quand Je suis dans ta présence Parce qu'en dehors de toi Il n'y a pas de joie Le bonheur Que je ressens Ce n'est qu'en toi En dehors de toi Quel bonheur Parce que sur la terre Tout est éphémère Vous voyez Frères et sœurs Alors là où il est Le bienvenu Nous sommes le bienvenu Là où on ne le reçoit pas Nous n'avons pas aussi A pouvoir y aller Et c'est cela Effectivement Alors C'est ainsi qu'il dit Ceux qui réçurent Des bons cœurs Sa parole C'est-à-dire Comme nous l'avons entendu Ces personnes-là On ne pouvait pas les supplier Ah fais Tu vois Il faut que tu ne fasses pas Tu es devenu un fils de Dieu Fais-le Non Dans son âme Dans son cœur Il commence à prendre plaisir Vous vous souvenez toujours De ces psaumes Que nous répétons Non ? Et redon Vous connaissez ? Psaume 1 Non ? Si vous pouvez l'apprendre Et quand vous marchez Vous le répétez Amen Et ça c'est pas en compagnie De mon cœur Il trouve son plaisir Dans la loi de l'éternel Il la mérite toujours Il est comme un arbre Aïe 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 Oh frère Tu marches avec ça Tu as toujours la victoire Quelqu'un t'insute Dieu toujours Il marche Mais vous savez C'est toujours C'est merveilleux frère Chaque fois que nous Parlons de la parole de Dieu Nous sommes fortifiés En fait La Bible dit C'est un bouclier En fait Quand tu es entouré Le diable peut lancer ses flèches Mais tu passes effectivement Il ne sera nullement atteint La Bible nous dit aussi Que les noms de l'éternel Est une tour Les justes sont réfugiés C'est tout Que Dieu vous bénisse Donc ils disent Que ceux qui reçurent De bon cœur Sa parole Et vous voyez Comment l'écriture Clarifie encore La chose d'effectivement Nous voyons ici Effectivement Ceux qui reçurent De bon cœur Sa parole Qu'est-ce que c'est pas ça Ils furent donc baptisés Parce que Pierre l'a dit Donc je ne vais pas calculer Non Ça je l'ai fait Puisque j'ai vu Que c'est la vérité Effectivement Ils furent baptisés Et en ces jours-là Ils étaient d'abord 120 Le nombre de disciples Augmenta d'environ 3000 3000 100 100 300 Mon Dieu Que Dieu soit béni En une seule prédication Une seule Dieu est bon 3000 âmes Pas des personnes Qu'on invite effectivement A dire Bon Effectivement Et ils ont été Parce qu'ils devraient Que c'était vrai Donc 3000 âmes Regardez très bien Frère et soeur On nous dit Que c'est 3000 âmes C'est en fait Effectivement Quelque chose s'est passé Le fait qu'ils ont reçu Ils ont d'abord été touchés Et que la parole Est entrée en eux C'est là qu'on a vu Effectivement Qui ils étaient En fait C'est ce que le Seigneur Veut que nous puissions voir C'est ça l'église Mon frère Voilà comment l'église Effectivement Lorsque la parole Est manifestée Elle s'identifie Donc si toi Tu fais partie Effectivement De cette église En fait De ce corps de Christ Même si tu étais Effectivement Dans différents endroits A gauche et à droite Effectivement Quand C'est pour ça Frère et soeur Je voudrais que nous comprenons Une chose Le Seigneur notre Dieu Il n'est pas un parfait Il est parfait Il ne peut Appeler Ni attirer Que cela Qu'il connait Mais si Tu as connu Toi qui t'as attiré Même si Tu as été Dans des fausses doctrines Dans des fausses enseignements On peut être égal à demain Mais un jour Un jour Mon frère La parole T'atteindra Pour quelle raison Mon frère Parce que tu dois Occuper ta place Le diable Le diable ne va Emporter Qu'il est faux Jésus Emporte Qu'il est vrai C'est pour ça Mon frère Ma soeur Il y aura toujours De faux prophètes Mais il y aura aussi Toujours De vrais Serviteurs De Dieu Il pourrait y avoir Des imitateurs Mais il est vrai Ceux que Dieu Tient dans sa main Ils existeront Toujours Jusqu'à ce que Le temps Soit terminé Mais regardez Comme il nous le montre Effectivement Ces gens Quand la parole De Dieu A touché leur cœur Regardez d'abord C'est que cela Se manifeste Pour que Vous puissiez voir Le caractère Enfin N'avez pas Prendre le temps Pour rien A discuter avec Les gens Mon frère Ma soeur Ce n'est plus Le temps De pouvoir Prendre son temps Quand ils ont entendu La parole de Dieu Regardez les signes Ils n'ont jamais Discuté Ni même commencé A argumenter A gauche A droite Bon Est-ce que vous pensez Est-ce que c'est ici C'est là Non, non, non 3 000 Ton 3 000 Ces 3 000 étaient Comme un seul homme Parce que quand ils ont entendu La parole Qui a frappé L'autre cœur Parce qu'ils revenaient très bien Que ce n'était pas Un truc de goût Mais qu'est-ce qu'ils ont C'est-à-dire que chacun Avez l'attention Dieu sait comment A tes enfants Il y a d'abord Le surnaturel L'attention est attirée L'oreille Qu'est-ce qu'il se passe Maintenant il délivre le message Ça rentre Chacun Se sentir Réellement Touché Dans son cœur La soif Se manifester A l'intérieur Qu'ils devraient nous faire C'est pour ça Mon frère et ma soeur Si tu as toujours La nature De discuter La parole C'est qu'il y a Un problème Vous savez Je ne peux pas Rentrer dedans Mais regardez Regardez maintenant Ce que Dieu veut Que nous puissions comprendre Un véritable Même s'il était Dans le monde Ou dans les églises Dénommées nationales Effectivement C'était de manière D'une autre Il peut avoir Avalé Toutes ces choses là Mais Lorsque Le temps arrive Parce que Je veux que vous compreniez Une chose Vous avez remarqué Que lorsque nous avons parlé De la pluie d'arrière saison Avec la sémence Avec les périodes Effectivement Avec le maïs D'abord On a mis la sémence Et puis d'abord Il y a des feuilles De feuilles C'est parce que nous cherchons Mais les feuilles sont quand même Importantes Avec les tiges aussi Effectivement Vous comprenez Jusqu'à ce qu'à un certain moment Les feuilles Et les tiges Puissent sécher Mais ils étaient importants Pour porter quand même Que Ah Que Dieu te bénisse C'est ça les déliminations Vous êtes des églises Dans lesquelles nous avons Oui bien sûr Il a fallu qu'on soit Quelqu'un part Effectivement Pour quand même Qu'on connaisse Que Dieu existe Effectivement Mais ce que Dieu cherchait C'était que la sémence Soit en toi Est-ce que vous voyez cela Voilà mon frère Alors ce qui veut dire que Vous remarquez très bien Que Le signe que vous Puissiez réaliser Que Pendant que vous étiez Effectivement là Vous étiez toujours Nous étions en train De visiter dans ces choses là Alors je vais vous donner Une image Effectivement Pour que vous compreniez Comment Dieu fait les choses Les petits poussins Les petits aiglons Parmi les poussins Vous allez remarquer Effectivement Que Pendant qu'il était là Effectivement Il se croyait aussi Comme tous les poussins Vous savez Les fermiers Ils pouvaient toujours Crier Poussins Poulets Poulets Venez 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 Poulets Il entendait cela Venez 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 Poulets Venez 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 Il se croyait toujours Petit poussins Même quand Les fermiers Appelaient Mais les jours Où l'aigle Est venu Quand il a crié La chose a été différente Ce qui veut dire Que nous étions Dans les dénominations Nous écoutions Ce que le prédicateur La disait Parce que c'était Un qui parlait Mais en nous Il y avait une voix Qui était enregistrée Alléluia Ces prédicateurs là N'avaient pas Cette voix là C'est pourquoi Où il restait Mais lorsque La voix Rétentie Là Quelque chose S'est passé Au-dedans Monsieur Il fallait Que ça soit La voix C'est pour ça La libé Mes brebis Entendront Ma voix Et quand On entend Cette voix là C'est pour ça Que vous n'avez Pas discuté Il dit Mais c'est quand même Ça toucher Mona Qu'est-ce qui a touché Ton âme C'est la voix Eh oui Mon frère Et ma soeur Vous remarquerez Que quand cela A rétenti Comme cela Tu n'as pas discuté Tu es resté Comme ça Tu dis Non 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 Là je suis convaincu Mais tu es convaincu Mais c'est C'est dans mon intérieur C'est dans mon intérieur Qui ça moque C'est si un vrai Je suis Un certain Vous savez Que On dit que Toutes les promesses Ont été faites A Abraham Et à sa postérité Pas à sa postérité Comme ça C'est les plusieurs Mais à sa postérité C'est à dire A Christ Et nous Nous sommes devenus La postérité D'Abraham Par la foi En notre Seigneur Vous voyez Ce que la foi En Jésus Qui est le Seigneur A fait de nous Ce que la foi En lui A fait que nous Devenons Fils des dieux Est-ce que vous comprenez Bon Alors Vous remarquerez Une chose Que Abraham Quand on regarde Dans les scènes Écritures On dit qu'il est Le père de la foi Vous vous souvenez Oh oui Je serais certain C'est pour ça Qu'on dit Qu'ils sont aimés A cause de leur père Ce qui concerne Donc l'élection Regardez maintenant Quelque chose De merveilleux Lorsque Le Seigneur Notre Dieu Abraham Était aussi Dans un pays Comme vous le savez Idolâtre Et tout ça Si vous comprenez Mais quand Dieu A appelé Abraham La question Je vous pose C'est ici Est-ce qu'Abraham A discuté Est-ce qu'Abraham A argumenté Non monsieur C'est ça Le signe D'élection Ah oui Quand Dieu T'appelle Toi Frère Parce qu'il nous a montré Personne ne peut dire Oh Seigneur Je ne savais même pas très bien Non monsieur Il vous enseigne Il nous a montré Dans les scènes écritures Ses propres caractéristiques Même dans l'Ancien Testament Ses propres caractéristiques De ceux qui sont Réellement A lui Quand lui Il s'adresse A eux Différemment Même Nous avons bien L'exemple aussi Avec Caïen Est-ce que vous suivez Quand Dieu S'est adressé A Caïen Caïen En a cure Avec ce que Dieu lui a dit Il a fait Exactement Ce que lui Voulait faire Alors que Dieu Lui a parlé Effectivement Mais toi C'est différent Quand Dieu A déjà ouvert Quelque chose Au-dedans Et que tu entends La voix De Dieu Effectivement Comme Abraham L'a entendu Il n'y a pas De discussion Non C'est quelque chose Parce que regardez bien Ca on nous montre Comment l'église A commencé A Jérusalem Le jour de la Pentecôte Aucun de Trois mille N'a discuté N'a dit à Pierre Comment est-ce possible Parce que nous avons Toujours appris Tu viens de nous parler De baptême Non personne N'a discuté Chacun Était convaincu En fait là Nous voyons Que même Les chrétiens Va plus loin Mais Tous ceux Qui croyaient N'étaient Qu'un cœur Qu'une même âme Ca montre Effectivement Que c'était L'église Donc l'épouse L'élection Les élus Messieurs Pas des discussions Au rapport Oh il y a quelqu'un Un rapport Avec Les saintes C'est comme tu vois Avec la parole D'eau Parce que Il végétait Dans différents endroits Effectivement Quand la voie A retentit C'est pour te prendre Toi Pour te placer A ta place Quand tu es placé A ta place Tu vas discuter Pourquoi Tu te sens Effectivement Que c'est à l'endroit Que tu devais être Pas de discussion Donc ça dit que Là à ce moment là Tu commences A jouer ton rôle Eh oui Les jours De Pentecôte Mon frère et ma soeur C'est j'aime Dieu J'aime Dieu Il est bon Pierre n'a pas dit Vendez vos affaires Non monsieur Et un était placé A leur place Chacun joue Son rôle Nous l'avons entendu Non Les oeuvres Que le Seigneur Notre Dieu A préparé d'avance Enfin que nous les pratiquions Non Par contre Regardez Ce qu'il y a Comme réaction Ah On nous dit que Il persévère Est-ce que vous suivez Dans quoi Est-ce qu'il persévère Ça c'est Je veux que vous voyiez Un peu beaucoup mieux De choses Que les yeux Ah C'est 22h Que vous ouvriez Un peu bien De choses C'est ça le problème Nous courons toujours Après les temps Que vous ouvriez Bien les choses La Bible dit clairement Et quand elle s'exprime Posez-vous la question Effectivement De qui l'on parle Ce n'est pas De tous les chrétiens En fait De tous les croyants De tous les croyants Non 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 Ce sont Des peuples particuliers Parce que Tous les autres Ne sont pas concernés Ceux-là Ils étaient d'abord Convaincus C'est ça le problème Mon frère et ma soeur Qu'est-ce qui vous a convaincu Parce qu'il faut d'abord Reconnaître Ce qui vous a donc Touché Le cœur Oui Alors C'est pour ça Que nous avons lu avec vous Dans le trancet Il dit À Pierre Et aux autres Non tu peux le dire Aux autres Apôtres Pas aux autres frères et sœurs Pourtant il y en avait 120 Non 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 À Pierre C'est écrit non Et aux autres apôtres Les frères Il y en avait beaucoup Aussi il y en avait beaucoup Mais qu'est-ce qui a fait Que Celui-là Puis ça Il va identifier Seulement les apôtres Il n'a pas dit Oh Alléluia Non mais il dit Oh Mais la Bible Nous dit j'aime Dieu Parce qu'il est précieux On peut dire Ah frère Non non Et si bien il dit Et il dit D'abord il dit Après d'avoir entendu ce discours Il jure le cœur vivement touché Et il dit À Pierre Et aux autres frères Non Aux autres apôtres Hommes frères Que ferons-nous Oui Il y a C'est C'est très important Chaque chose Qui est écrit Que le Seigneur a permis C'est d'une importance Capitale Pour nous Pour nous Pour nous Parce que Nous sommes Comme Samuel Et Samuel Ne laissait pas tomber Aucune parole de l'éternel C'était important Pour lui Chaque parole que Dieu Disait effectivement Ah oui Et cette nature Effectivement Deut être une nature De véritable Enfant Des dieux C'est pour ça Que vous remarquerez très bien Qu'on nous dit Qu'il persévérait Nous lisons avec vous ici Et oui Il persévérait Dans quoi Dans l'enseignement Des qui Des accords Voilà comment L'église a été Au début Est-ce que vous suivez ? Donc Depuis le début Effectivement De l'église Parce que Frère et soeur C'est dans l'exact Qu'on a vu Comment Le Seigneur Lui-même Qui avait dit Je bâtirai Mon église Qui a bâtir son église Et nous voyons Comment cette église Effectivement A commencé Et comment Elle a continué A pouvoir opérer Donc Depuis le début On nous montre Effectivement La nature Et les caractéristiques En fait De l'église C'est-à-dire De l'épouse Vous me suivez bien ? Donc si toi Tu es donc Dans l'église Et que tu fais partie De cette épouse En fait Il y a quelque chose De tout à fait particulier Qui doit se manifester Aussi en toi Parce que L'épouse De ce jour-là La Pentecôte Elle fait la première Elle ne peut pas être Différente de la dernière C'est une épouse Est-ce que vous comprenez ? Même caractéristique D'ailleurs vous voyez Comme Comme ils étaient N'est-ce pas ? Ces jours-là Ils étaient Tous ceux qui croyaient Et Ah Ayant un même cœur Une même Vous suivez bien Ce que vous dites ? Le Seigneur Dans Jean 17 Il a prié Amen Je veux qu'il soit Un comme toi Et moi N'est-ce pas bien ? Et je ne prie pas seulement Pour eux Mais pour tous ceux Qui croiront en moi Par leurs Par leurs Enfin qu'ils soient tous Voilà monsieur Un même cœur Une même âme Oui monsieur Donc c'est possible Amen Alléluia C'est 100% Possible Ce n'est pas une histoire Nous avons la preuve Mais regardez comment cela Ça travaille effectivement Pour voir que La nature qui est en toi Parce que Dieu Veille A que Dieu soit béni Vous vous souvenez Qu'il a dit Qu'il va se présenter Il a lui-même Sans tâche Mais rien Irréprochable Question Alors oui Il a prouvé Un moyen Nécessaire La nature de l'épouse Il a dit Il persévérait Dans l'enseignement Pas de n'importe qui Des apôtres Alléluia Amen Et vous savez Ce qu'il a écrit Tout Dieu Effectivement Dans l'Ephésion Chapitre 2 Regardez Amen Ephésion Chapitre 2 Regardez Ephésion Chapitre 2 Il nous dit Ici Il nous dit Souvenez-vous Qu'en ces temps-là Vous étiez En ces temps-là Sans Christ Sans droit de cité Étrangie aux alliances Et tout cela Sans Dieu Vous connaissez cela non ? Mais verset 19 Il nous dit Ainsi donc Ça c'est Nous sommes dans les Ephésiens Ainsi donc Vous n'êtes plus Des étrangers Ni des gens du dehors Mais vous êtes Concitoyens Des saints Gens De la maison de Dieu Maintenant écoutez bien Verset 20 Vous suivez Vous avez été édifiés Sur quoi ? De qui ? Voilà mon frère Et ma soeur C'est important C'est important Que nous comprenions Effectivement Ce que l'église est Et comment Effectivement Si l'église Effectivement Elle avance Et comment Si elle croit Bien sûr Monsieur C'est-à-dire que Comment Elle manifeste sa foi Dans quoi Elle croit Effectivement C'est absolument Nécessaire Mon frère Et ma soeur Il persévérait Dans l'enseignement Des apôtres Vous pensez Que Dieu Change Sa façon De pouvoir Faire Les choses Non Jamais Dieu ne peut Changer Ah Oui Je voudrais que Vous me regardez J'ai pris Dieu Que Vous puissiez avoir Le coeur ouvert Pour Saisir les choses Et croire Ne perdez pas Votre temps A toujours être Lâssis A entendre Et puis à la fin Vous allez partir Avec les dénommés Nationnels Ce qui est particulier Avec les pauvres Ce que Dieu lui a donné La grâce D'avoir l'attention Je voulais Montrer ici Dans les scènes Et que vous pouvez douter Mais douter de vos doutes Mon frère et ma soeur Je vous ai montré Dans les scènes Et que tu l'as Effectivement Comment Un homme Abraham Dieu lui parle Des mots Et puis Après des années Sont passées Dieu lui vient Et lui dit Donne moi Ton propre fils Vous avez remarqué ça ? Il n'a pas discuté Alléluia Il n'a pas argumenté Oh Dieu les dieux Comment tu peux demander ça Comme un faux Abraham Comme dans les dessins animés Réussiose de la qui Il s'est Hé Dieu Tu lui as parlé Comment tu peux faire Tu n'es pas Non 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 Abraham n'a pas été comme ça C'est pour ça Il faut faire attention A ce qu'il vous montre A vos enfants Sinon il va avoir des choses Qui ne sont pas bonnes Effectivement Et quand c'est faux Vous le corrigez Sinon ils vont voir Quand j'entendais Le traduit Moi quand j'étais petit J'ai vu un dessin animé De Moïse C'est tout Que j'ai gardé Il dit Non 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 Il faut lire Le Moïse de la Bible Parce que celui Qu'on vous a fait Des dessins animés C'est un autre Je crois que la plupart Elles sont comme ça Ils ont gardé Ils ont gardé Moïse Cécile Bidemaï C'est celui-là Qui nous montre Les 10 commandements Ah Ramsès Avec ses saints Mais ce n'est pas comme ça Lisez bien Mais c'est vrai Lisez bien Lisez bien Les choses Effectivement Comme cela Se doit Dans les saintes Écritures Donc Nous comprenons Et comme Nous le voyons Effectivement Comme les saintes Écritures Nous le démontrent C'est absolument Nécessaire Et il nous dit Que vous avez été Édifié sur le fondement Des apôtres Et comme nous Les disons Effectivement C'est absolument Nécessaire Et important Pour nous De nous poser la question Nous pouvons savoir Comment a été L'église Comment l'église A eu à pouvoir Réellement marcher Comme nous disons Le Seigneur Ne change pas Sa façon de parler De faire les choses Effectivement Et puis ce qu'il a donné Comme caractéristique aussi A ses enfants C'est L'attention nécessaire Dans tout ce que Dieu A pu dire effectivement A Abraham Effectivement Il lui avait dit Une chose Qui s'est passé Un peu inaperçue Il dit Un Isaac Il y aura pour toi Une postérité C'est pas rentrer Ici Il se sentit là-bas Non L'homme Non Dieu soit béni L'homme a entendu Il dit Ah Dieu m'a dit Que j'aurai Isaac Je suis vieux Mais il m'a dit Que j'aurai Isaac Et puis il a ajouté Que de cet Isaac là Tu aurais encore Une postérité Eh oui C'est pour ça Que quand Dieu Venait pour dire Abraham Donne-moi ton fils Ton unique là Il savait Que c'était un Dieu De sa parole Bien sûr que oui Il avait bien Prêté attention A ce que Dieu Lui a dit Toi aussi Tu dois être Très attentif Ça sert à rien De venir là Toujours distrait Frère vous Vous perdez votre temps Pour rien Je viens C'est vrai que Nous tous avons des problèmes Que ce soit Des santé D'argent On a des problèmes Mais quand je suis là C'est pour avoir La réponse A mes problèmes A savoir Ce que je dois faire Demain Amen 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 Il ne faut pas venir Comme un touriste ici Ça ne sert à rien Tu sacrifies Tu prends le riz Ça ne sert à rien Je viens Parce que Seigneur Je sens que c'est important Aujourd'hui Je dois avoir Quelque chose Amen Amen Parce que j'ai laissé Des problèmes Je veux que quand je rentre A la maison Je rentre avec Quelque chose de plus Qui dit que C'est un problème ici Il n'y a plus de place Chez moi à la maison Comme nous l'avons dit Souvenez-vous Comme nous avons eu Un pouvoir L'entendre Je crois que c'était Dimanche Les dossiers De 2020 Ne les portez plus Jamais Dans 2021 Oh j'avais un problème Avec ma soeur Avec mon frère Ça c'était dans 2020 Donc 2020 Passent avec tous ces dossiers Maintenant nous recommençons Une vie nouvelle Nos relations doivent Pour l'amour de Dieu Frère Nos relations doivent changer C'est toi Qui portes les dossiers De 2020 En 2021 Tu vas les porter encore En 2022 Et puis en 2023 Mon frère Ouvre Tu vois Et puis évidemment Si tu ne t'es pas Débarrassé De tous les dossiers De 2020 Tu vas encore Ajouter encore De 2021 Vous savez Ce que ça va être C'est une montagne Tu vas les vivre Avec la montagne Nous on doit être Léger pour pratiquer Oui Donc tout ce qui en 2020 Je le brûle Je dois me dégager Léger Seigneur Vous savez C'est comme chez moi À la maison Ce matin On a son Oui monsieur Je me mette et là J'ai dit Je me dis Je connais pas C'était Je me connais Je me dis Enflamme Effectivement Et le monsieur Rentre donc A la maison Il regarde Et puis il pose La question Il dit Où se trouve Le compteur et l'envoie dans la cave alors que le compteur n'était pas dans la cave et puis comme vous savez les caves le monsieur est entré là-bas il dit mais si je vois que c'est le moins le compteur de gaz où se trouve le compteur d'eau vous savez pourquoi je parle de le compteur d'eau et puis il me téléphone ça se trouve en dessous de l'évier il dit menir, menir, menir j'ai dit oui le compteur est là j'avais un vieux compteur alors toute l'année ça a dû compter et aujourd'hui on est venu m'enlever le compteur de passé le vieux et puis oui aujourd'hui on a lévé tout mon compteur avec tous les chiffres beaucoup beaucoup vous savez le compteur qu'on m'a remis 0,0,0,0,0 donc les dossiers de 2020 je commence avec 0,0,0,0 mon frère oui pour l'amour de Dieu brûler tout 2020 avec tous les problèmes les discussions que j'avais avec mon frère j'ai eu des problèmes avec frère avec sœur nous avons eu tous il dit Seigneur on a confessé on passe en 2000 que 2020 part avec tout ce qu'il avait nous gardons les bonnes choses mais les mauvaises circulent loin d'ailleurs brûlées disparues maintenant 2020 à 2021 nous rentrons avec 0,0 0,0 problèmes 0,0 conflits 0,0 rancunes compteur à 0 quand je vois qui m'a fait il comptait 0,0 tu te souviens plus ce qu'il avait fait quel frère m'a fait compteur 0,0 regarde mon compteur 0,0 l'intérieur 0,0 je ne vois pas qui m'a fait quoi le diable sera pour vous tenir mon frère c'est une année pour nous de persévérance à bien faire ce que Dieu veut que nous puissions faire que le Seigneur notre Dieu vous bénisse mon frère et ma soeur qui vous soutiennent pour que vous puissiez comprendre que l'épouse demeure dans ce que les saines écritures ont dit et pour que vous puissiez comprendre c'est tellement si important je termine oh il est 21,46 c'est important frère c'est vraiment nécessaire c'est 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 nécessaire pour nous en tant que l'épouse de Christ nous ne sommes pas comme tous les autres frères c'est pour ça vous pouvez voir qu'il y en a il y en a de ceux qui viennent avec des versions dans le message c'est normal qu'il y ait des versions parce que Satan ne peut pas laisser les choses comme ça il faut qu'il ajoute en fait son piment à gauche son truc à gauche à droite effectivement et tous ceux qui aiment aiment bien il doit venir il connait celui-ci il aime trop salé j'ajoute un peu plus de sel celui-ci il aime plus un peu de piment j'ajoute un peu de piment ici c'est comme ça qu'il est donc tout ça tu dois trouver qu'il y a tout un tas et chacun trouve son goût mais nous on ne doit pas trouver notre goût on doit trouver c'est la vérité on doit trouver la nourriture comme Dieu l'a préparé du bruit ni trop salé ni trop piquant ni trop 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 toujours au même niveau comme Dieu l'a dit effectivement c'est que je termine c'est la raison pour laquelle vous voyez que Dieu est un Dieu qui est précis vous savez quelle promesse que Dieu avait fait pour cet âge il a dit que je vous enverrai qui ça il est prophète qu'est-ce qu'il va faire regardez regardez dans le livre de Malachie c'est ce qu'il a donné les prophètes les gens parlent des prophètes sans comprendre effectivement pourquoi qu'est-ce qu'il en est effectivement d'une certaine manière ou d'une autre dans Malachie regardez très bien au chapitre peut-être que je pense c'est cela oui Malachie je crois que c'est cela oui regardez Malachie 4 il nous dit verset 5 il dit voici je vous enverrai Élie les prophètes avant que le jour de l'éternel arrive ce jour grand redoutable qu'est-ce qu'il fera ? il ramènera le coeur de père à qui ? ça vous est pour Jean-Baptiste dans Luc on l'a déjà vu ce n'est-ce pas maintenant pour nous il dit et quoi ? et le coeur des enfants à qui ? qui sont nos pères ? les apôtres monsieur c'est pour que nous revenions sur le fondement là où se trouvaient les apôtres revenir à l'enseignement pas de qui que ce soit mais l'enseignement des apôtres c'est là que nous nous devons réellement aussi comprendre qu'est-ce que Dieu cherche je vais vous poser la question de pouvoir savoir où se trouve l'enseignement des apôtres vous comprenez ? donc ma question c'est à tout le monde que je pose effectivement parce qu'il s'agit ici je pense que tous ceux qui ont eu la grâce de pouvoir connaissent ce que Dieu fait dans cet âge ont dit gloire à Dieu Dieu nous a visités effectivement mais si Dieu a envoyé les prophètes c'est pour amener le coeur des enfants à leur père est-ce que vous suivez ? nos pères c'est qui ça ? c'est comme ça ça a été l'église non ? au début parce que nous sommes l'épouse non ? donc Dieu est d'accord c'est qu'il avait au commencement et à la fin est-ce que vous comprenez ? alors maintenant je vous pose la question on va savoir où se trouve donc l'enseignement des apôtres ? parce qu'on nous dit ici qu'il persévérait dans quoi ? de qui ça ? voilà la question maintenant je veux que vous me montriez où se trouve l'enseignement des apôtres afin que je puisse y persévéler parce que c'est sûr à quoi l'épouse est censée pouvoir c'est là le signe que je suis dit parce que regarde mon frère ma soeur tu ne peux pas être l'épouse sans t'y référer à ce que Dieu a dit regardez une chose parce que ça c'est quelque chose que Dieu a placé à son épouse vous avez oh pardon les temps ah là 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 vous vous souvenez dans les scènes des inquietudes c'est un petit d'apôtres effectivement ce que le Seigneur disait vous vous souvenez vous vous souvenez vous vous souvenez vous vous souvenez mais regardez ça je vous lis rapidement et puis on va prier parce que les temps filent vite oh là là quand on termine mon grand mois tu chantes et puis tu les demandes vu que à moins que tu les requêtes encore de prière peut-être alors écoutez bien regardez bien chapitre 2 je vais vite m'arrêter chapitre 2 pour les animés écoutez bien ce qu'il dit et qui à l'âge de l'église c'est l'épouse non donc l'église c'est l'épouse vous suivez il dit voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite celui qui marche au milieu de ses chandeliers donc je connais tes oeuvres ton travail et ta gloire à Dieu merci Seigneur vous allez voir pourquoi ah oui il dit je sais que tu ne peux supporter qui et qu'est-ce que tu as fait qui se disent qui voilà monsieur pourquoi parce que ils avaient eux l'enseignement des apôtres donc c'est qu'ils venaient au début je les ai prouvé effectivement mais qu'est-ce qui vous êtes effectivement par rapport à ce qu'il dit effectivement nous vous avez tiré ça oh je suis prophète je suis c'est très bien mais dis-nous qu'est-ce que Dieu t'a donné parce que Dieu ne peut pas donner quelque chose qui est différent des apôtres parce que là les fondements mais c'est vrai l'apôtre Paul a dit mais j'ai posé un fondement comme un sage que celui qui bat déçu fasse attention est-ce que vous suivez donc nous comprenons qu'effectivement il est nécessaire maintenant toi mon frère je termine pour ne pas votre attention un petit peu toi mon frère toi ma soeur aujourd'hui toi qui bois à toutes les soupes à gauche et à droite à tous les ateliers possibles pose-toi la question non ça c'est donné aux autres nous voyons ici que la Bible nous fait comprendre que ceux que le Seigneur a dit appeler comme son épouse qui vient chercher ils perséveraient toujours dans l'enseignement de qui je ne sais pas si j'ai bien entendu dans l'enseignement de qui des apôtres je parle bien de la Bible il faut bien comprendre qu'on comprenne bien donc l'enseignement des apôtres maintenant je vais poser la question mais où est-ce que vous pouvez où est-ce que je peux trouver l'enseignement des apôtres pour que je puisse y persévérer parce que quand tu fais pas de l'épouse cette chose est en toi ah oui bien sûr que oui et oui parce que et je ne prie pas seulement pour eux pour ceux qui croient en moi à leur c'est important ce que ces hommes ont eu bien sûr que oui bien sûr que oui je suis hey Seigneur mon Dieu bon répondez-moi à cette question là pensez où est-ce que moi je dois trouver l'enseignement des apôtres parce que en tant que l'épousie je dois persévérer dans cet enseignement là ah tu es bon maintenant pour vous montrer quelque chose afin que vous puissiez voir comment est-ce que l'esprit dans le véritable se trouvera et comment il agit votre attention s'il vous plaît sœur votre attention ne fut que pour cet instant si je veux m'arrêter puis on priera pour vous pour que vous ne puissiez pas vous arrivez tôt chez vous à la maison je crois qu'il y a dans nos environs regardez une chose vous vous souvenez je crois c'était un période des draces qu'est-ce que ça je pense et c'était entre ces draces je pense dans cette période effectivement oui attendez je pense ça doit être attendez un instant parce que je dois voir si cela pour ne pas je suppose que si cela on attend nous voir et voilà c'est cela regardez la première Ezra chapitre 1 la première année de Cyrus roi de Perse en fait que s'accomplisse la parole de l'éternel prononcée par la bouche de Jérémie l'éternel réveilla l'esprit de Cyrus roi de Perse qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dont tout son royaume vous connaissez cela ainsi passe Cyrus roi de Perse l'éternel le dieu des cieux m'a donné tout le royaume de la terre et il m'a commandé de lui bâtir quoi une maison où c'est à Jérusalem où c'est en Judan qui d'entre vous est de son peuple que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem et bâtisse la maison de l'éternel le dieu d'Israël c'est le dieu qui est à Jérusalem Amen maintenant vous remarquerez très bien qu'il est d'entre vous et de son peuple ils sont donc partis vous vous souvenez pour aller donc bâtir la maison et vous savez humainement parlant je vais vous laisser partir humainement parlant quand on sort de la captivité qu'on veut bâtir la maison de l'éternel on va quand même trouver un endroit qu'on trouve que c'est bon cet endroit il est vraiment dégagé très bien et puis on dit bon ici on va quand même bâtir cette maison pour que nous puissions louer en Dieu parce qu'elle est la première on la met toute détruite donc on trouve un terrain et puis on dit bon voilà nous faisons les plans pour qu'on puisse quand même avoir quelque chose qui concerne Dieu ainsi de suite c'est comme ça qu'on fait humainement parlant est-ce que vous comprenez quand c'est quelque chose que l'homme veut faire et c'est comme cela qu'on agira en fait effectivement mais quand c'est Dieu qui est l'auteur et que vous vous êtes concerné dans ce que Dieu c'est pour ça que il a dit bien qui d'entre vous est de son peuple pas un étranger non alléluia mais de son peuple parce qu'on dit son peuple il y a quelque chose qui est comme un tâche d'abord l'alliance avec ses dieux par la circoncision je ne sais pas si vous comprenez j'ai pris pour vous deux minutes encore regardez qu'est-ce qui se passe et je dis bien si c'était l'être humain donc nous avons nous voulons faire c'est pour ça nous disons nous voulons faire et bien on va retrouver un terrain on va bien terrasser et puis on va creuser pour voir si ici on va mettre la place pour la chair on va tout faire comme ça puis on va louer Dieu l'éternel effectivement mais quand c'est Dieu qui est l'auteur alors Dieu conduit les choses à sa juste manière façon regardez très bien ils sont sortis comme d'abord effectivement que quand tu es des dieux et que tu fais partie de l'épouse cette chose dans ton âme effectivement doit se trouver c'est quoi effectivement il persévérait dans pas autre chose ah non messieurs j'aime Paul qui dit pour autant que vous demeuriez ah ah bien sûr que oui ah 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 il a dit mais je vous ai enseigné comme je l'ai aussi reçu j'ai reçu du qui ici mais du Seigneur pas que je suis venu comme ça donc le même Seigneur qui m'a enseigné pour que je vous enseigne effectivement il vous conduit à persévérer dans l'enseignement bon écoutez maintenant alors quand ils sont rentrés effectivement vous savez ce qu'ils ont fait ils n'ont pas été chercher un terrain où espacer comme cela leur plaisait effectivement pouvoir creuser construire les trous non messieurs la Bible dit qu'ils sont allés chercher où se trouvait l'ancien fondement pour bâtir déçu nous ne pouvons pas partir sur notre partie bâtir sur du nouveau fondement c'est sur l'ancien fondement oui vous avez été édifié sur quoi sur le fondement des apôtres et des prophètes dont Jésus Christ est la pierre angulaire alléluia ce n'est pas une répétition mais la parole est en vous pour que quand vous marchiez vous méditez à cela il dit Seigneur quand on te dit un tel prophète alors tu te dis mais que disent donc les saintes voilà alléluia ça c'est permanent oui amen parce que beaucoup des gens sont ignorants nous sommes vous parlez non non on a posé la question au messager prophète oui mais tu seras jugé il a posé la question il pouvait dire alléluia gloire à Dieu moi je suis prophète messager du dernier pas de problème jugé pro je passe comme une lettre à l'aposte non il dit attendez est-ce que beaucoup j'ai oublié est-ce que Paul sera jugé oui bien sûr est-ce que Pierre oui est-ce que Pierre sera jugé il dit bien sûr que oui il dit alors tous ceux qui ont cru ce que Paul a prêché s'ils sont acceptés par Dieu et bien les miens aussi seront acceptés et bien pourquoi parce que moi je prêchais comme Paul Paul c'est tout oui c'est ce qu'il y a bien sûr frère bien sûr monsieur frère c'est pour ça que quand ce sont des étrangers vous n'avez pas écouté ces étrangers parce que vous étiez là-bas ça vous a rien fait mais quand la voix du Seigneur a rétenti pour toi tu ne pourrais pas rester c'est pour ça que même dans ce disait qu'il y a des messages effectivement que quand ça devient comme une dénomination où il y a des l'intérêt effectivement l'avoir étant dit chez toi sors de là je ne suis plus dedans jusqu'aujourd'hui c'est pour ça que la persévérance vous n'avez pas vraiment prêté attention regardez c'est quelque chose de très important mais savoir persévérer dans la chose parce qu'elle dit mais vous avez besoin de quoi afin qu'après avoir commis la volonté de celui qui vous a appelé vous obteniez ce qui vous a été donc la paix je vous lise encore d'autres écritures vous acceptez vraiment vous acceptez vous acceptez ma soeur vous acceptez j'ouvre encore l'apocalypse au chapitre 3 pour que vous compreniez maintenant pourquoi le Seigneur notre Dieu veut que nous puissions ouvrir nos yeux et comprendre cela alors regardez bien chapitre 3 on est ici chapitre 3 puis on termine chapitre 3 d'apocalypse il est ici il est ici verset 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 voilà verset 10 il dit parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi je te garderai aussi à l'heure de l'épreuve qu'on a compris oui monsieur oui madame corona compris qui va venir sur le monde entier pour faire quoi et pour les habitants de la terre la terre entière ils ont le masque mais toi tu sais où tu te tiens lève au nom nous allons prêter par ce qu'il vit je n'ai rien à craindre il tient ma vie pour ce temps et l'éternité je sais qu'il vit l'éternité il vit l'eau Sous-titrage ST' 501